Bienvenue à tous dans cette vidéo du mois de janvier-février, on est au mois de mars, il y a eu plein de jeux qui sont sortis au mois de janvier, plein de jeux qui sont sortis au mois de février, il y a eu Cannes, du coup, il y a eu plein de jeux qui sont sortis, on va voir tout ça ensemble, on va faire une sélection de tous les meilleurs jeux qui sont sortis, et c'est parti ! On commence tout de suite avec la catégorie Enfant, et avec un super jeu, le Nom d'un Renard ! Oui, ça referme un peu à mon t-shirt, qui n'est pas un renard, c'est un pandaron, mais c'est un peu pareil, c'est aussi joli. Bon bref, Nom d'un Renard, c'est un petit jeu, c'est une petite boîte, pour 5 ans, à partir de 5 ans, mais on peut jouer quand même quelques années, et c'est un petit jeu d'enquête coopératif, et nous on aime bien les jeux d'enquête, et on aime bien les jeux coopératifs, donc forcément, ça nous a plu. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple, l'idée c'est qu'il y a un renard, qui est un fiefé voleur, qui a volé un oeuf dans le poulailler, quelque chose comme ça, dans la ville de poulailler. Dans la ville de poulailler. Oui, exactement, et en fait, on va essayer de le retrouver. Pour ça, en fait, on a tout un tas de suspects, des fois c'est des cartes face cachée, des fois c'est visible, tous ces suspects, ils portent un monocle, une cap, une écharpe, des choses comme ça. Tous ces voleurs à monocles, franchement ! Voilà, ce sont des stéréotypes de voleurs. Et en fait, tous ensemble, on va essayer d'attraper le bon. Pour ça, chaque tour, on va se déplacer sur le plateau, pour soit récupérer des indices, est-ce qu'ils portent une écharpe ou pas, etc. C'est un mot de qui est, ouais. Oui, c'est un peu ça. Soit, et du coup, il y a un système 2D, concrètement, il y a un peu de prise de risque, et, ou alors, du coup, essayer de retourner des suspects, etc. Qu'est-ce qui est chouette dans ce jeu ? Ben, en fait, moi j'ai fait une partie, et en fait, on a fait des choix, on a eu du suspense, on a failli perdre, parce qu'avec cette prise de risque, le renard, il était presque au bout, il avait réussi à s'évadir du plateau, quasiment. Et j'étais pas avec des enfants, quoi. On était, en fait, entre adultes, et c'était super bien ! Ce qui vient avec le jeu pour enfants, c'est de jouer avec les adultes, c'est très important. Vraiment, et donc, le nom des renards, c'est vraiment chouette. Alors, il y a un matériel, qui fait un peu de mon âge, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, c'est un peu, c'est pas 2018. Je dis, ben non, effectivement, j'ai l'impression que c'est un jeu de quand j'étais petit, moi. Ah, mais pas quand j'étais petit, moi ! Oh non, ben non, parce que toi, t'es très vieux, et très jeune. Et donc, voilà, il y a des petits renards, comme ça, et chaque personnage, c'est une casquette de Sherlock Holmes. Et surtout, on fait partie de la police. Ah oui ! La police des poules ! Moi, ça m'a fait rire, c'est la petite accroche. La police, 5 ans, je trouve ça un peu juste. Ah ouais ? Ça dépend. 6 ans, 7 ans, non ? Ah ouais, ben je pense que ça dépend de l'enfant, ouais. Mais peut-être un enfant qui joue pas à grand-chose, effectivement, plus 6. Ah ouais, j'aurais plus 10-6. C'est ça. Et je pense que, voilà, pour un... Enfin, vous avez peut-être des enfants qui jouent à Five-Tribe, ça arrive. Mais pour ceux qui jouent pas à Five-Tribe, je pense qu'on va jouer jusqu'à 10, 12 ans, entre frères et sœurs, c'est vraiment un truc. Ben c'est comme qui S, en fait, qui S, tu l'achètes pour ton neveu quand il a 5 ans, mais quand il a 11 ans, il est encore en train d'y jouer, quoi. Exactement. Et c'est le truc, ça existait pas, cette catégorie de jeu. Enfin, à 5 ans, je trouvais qu'il y avait pas un jeu où vraiment je me disais « Oh, j'ai trop envie de vendre ça, c'est génial ! » Elle avait envie de rien vendre à 5 ans. 5 ans ? Oh non, revenez dans un an. Mais ce truc-là, je trouve que ça vente dans une catégorie qu'il y avait pas. En fait, le coopératif... Et ça a eu l'Asdor. Et ça a eu l'Asdor. Et ouais, moi j'ai joué avant, c'était rigolo, tu sais, vous vous souvenez ? J'ai joué chez TrickTrack, c'était marrant, et... Allez, c'est le moment où elle s'est la pète ! Mais non ! Et en fait, je rentre, et je dis au garçon « Regardez, j'ai pris des photos, ce jeu, il est génial ! » Je savais pas que ça sortait. Et le lendemain ou le surlendemain, c'est nominé à l'Asdor. C'est que j'étais là, moi, avec la curseur. C'est tellement fort, c'est tellement fort, ce que tu dis. Non, mais c'est vraiment bien. Bon, j'arrête de parler. Mon damonneur, c'était chouette. Et on passe à S.O.S. Dino, aussi un jeu pour enfants. Alors, il y a écrit 7 ans, honnêtement, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que ça peut se jouer avant. C'est clair. 5, 6 ans, voilà. Là où nous on en aura, c'était l'inverse. Voilà, c'est peut-être la durée qui va peut-être changer, comme ça dure 20, 25 minutes. S.O.S. Dino, donc, c'est l'histoire de Pt-Rex et ses amis, parce qu'en fait, c'est trop mignon. Baptiste invente des noms. Non, c'est l'appelé le Pt-Rex. Bon, d'accord. C'est le Pt-Rex, et qui essaye de sauver ses amis et ses œufs des terribles météorites et des volcans qui essaient de leur cramer la tête. Ils ont une vie affreuse. Bah, c'est la préhistoire. Non, pardon, c'est... L'Antiquité. C'est l'Antiquité, la Renaissance. Bref, dans ce jeu, c'est un jeu coopératif, vous allez justement essayer d'amener tous les dinosaures et leurs œufs, donc de sauver les œufs et de les amener sur les montagnes. En fait, la mécanique est assez simple. A chaque tour, vous allez piocher une tuile, qui va être une tuile de volcans, de lave, et ça va faire avancer un des quatre volcans, pour le coup. Il faudra faire attention à ne pas les entourer, à ne pas que le volcan touche un dinosaure, etc. Et sur chaque tuile, vous allez avoir un nombre de petits pas, qui va vous dire de combien de cases vous allez pouvoir déplacer les dinosaures. Et comme ça, vous allez avoir des choix à faire, à voir lequel on déplace. Est-ce que lui, il est bientôt sauvé, mais lui, il regarde, Lala va peut-être le rattraper. Lui, on ne l'aime pas, on ne le sauve pas. Ouais, le rutorin qui est moche. Oh, il est joli. Il est bizarre. Quand les gens ne le trouvent pas jolis, tu ne les sauves pas. Non, non, attends, c'est l'exélection naturelle. Super, bravo. Horrible. C'est une catégorie d'enfants, donc. Ça dure 20-25 minutes, à peu près. Et ouais, il y a des choix à faire, il se passe quelque chose, il y a une montée en pression. Et c'est super mignon, c'est super chouette. C'est Yellow, c'est Loki qui édite ça, c'est l'éditeur, c'est la gamme enfant de chez Yellow. Et c'est super, super plaisant graphiquement. Moi, j'adore le logo. Je l'aurais dit chez Yellow. C'est le chien de Patrice Boulay qui s'appelle Loki. Le patron de chez Yellow, il a pris son chien pour faire une boîte avec. Enfin, on a compris l'idée. Voilà, et ce s'est dit, nous. Ouais, un jeu de théorie lière, un jeu bien. Avec des gens bien. Et donc, on finit cette catégorie enfant avec un petit jeu, Farmini, qui est une sorte d'agricola, mais pour 5 ans. Non, j'exagère, j'exagère. Finalement, le Terraforming Mars Kid. Oui, c'est une bonne idée. Nous en sommes l'idée. Et donc, Farmini, c'est un jeu où on va gérer sa ferme. Et moi, ça, je trouve ça cool. Vraiment, je trouve ça chouette de gérer sa ferme. Peu importe. Et on va mettre des petits animaux dedans, des petites choses comme ça. Comment ça se passe concrètement ? J'ai 4 cartes avec des enclos. Chacun son tour. On récupère une carte qu'on met dans sa ferme. Et c'est tout. Et je remets une carte. Et donc, du coup, il y a toujours 4 possibilités. Ces cartes, ça va être soit des enclos, des clôtures, soit des animaux. Et de temps en temps, des loups qui ne mangent pas. Mes animaux, je te vois venir. Ils leur font peur. Ils veulent jouer avec eux dans la forêt. Exactement. Très bien, va jouer avec le loup de la forêt. Oh non, j'ai pas trop envie. J'ai un point tard. Et donc, voilà. C'est dans les règles. Et donc, concrètement, si quand le loup arrive, mes animaux, ils sont pas dans mon enclos. T'as pas réussi à fermer avec tes barrières. Exactement. Et bien, mes animaux s'enfuient de peur. Mais arrivent à rentrer à la maison sans se faire manger, bien entendu. Et donc, voilà. Et c'est juste ça, le mécanisme. Dès qu'il n'y a plus de cartes, c'est la fin de la partie. On joue quoi ? 15 minutes, je pense. Ça fait un peu guerre des moutons, le jeu de cartes. Ouais, voilà, c'est ça. Le maïs, ils rapportent des points, mais uniquement s'ils sont dans un enclos fermé à la fin. Et s'il n'y a pas d'animaux. Parce que sinon, les animaux, ils mangent le maïs. Ah, ils mangent le maïs. Et tu vois, c'est des petits mécanismes, un peu comme ça. Et ça marche vraiment bien. Et c'est une toute petite boîte. Et ça se transporte. Et c'est le truc, voilà, il y a 4-5 règles. 5 ans, 2 joueurs. Enfin, 2-4, je suppose. Je trouve que la règle, elle est un peu complexe. Moi, j'aime pas trop lire les règles de jeu. Je l'ai pas trouvé dingue. Mais par contre, le jeu est vraiment sympa. Je trouve que vraiment, 5 ans, je suis galéré. Ok. Voilà. Donc maintenant, Farmini, très bon petit jeu de stratégie pour 5 ans. Et encore une jolie édition. On peut même y jouer tout seul. On peut même y jouer tout seul. C'est un challenge. C'est un score à faire. Quand les parents regardent la télé. Va jouer à ton jeu, laisse-moi regarder la télé. On a déjà eu droit ça. Ok. L'enfer. On va passer du suite au jeu d'ambiance ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et maintenant, ambiançons-nous un petit peu. Non, je refuse de danser. On avait tout un truc, on dansait quand je disais ambiançons-nous. Je suis très déçu de votre attitude. C'est moi qui ai proposé. J'en parlerai à Bruno. Bon. Il va y avoir des sanctions. On va au Paris d'un jeu. Je pense qu'on en a déjà parlé 20 fois depuis que c'est sorti. Peut-être même 30. C'est des cryptos. On ne vous apprend rien quand on vous dit que c'est bien. C'est-à-dire que je pense que la Terre entière a déjà dit que c'était bien. Tellement c'est bien. Tellement c'est évident. Moi, je pense qu'honnêtement, et je le dis aux gens, c'est le meilleur jeu que j'ai joué depuis des années. Ah ouais. Non, mais carrément. C'est un grand dimarts, quoi. Non, mais sérieusement. C'est un énorme coup de cœur. C'est fabuleux. C'est au-delà de bien. Ça, c'est un truc à vraiment pas louper. On a déjà fait plein de vidéos où on en parlait. pour situer pour ceux qui ne seraient pas assez à côté et qui auraient vécu dans un igloo ces 15 derniers jours. Quoique encore, je pense que même aujourd'hui dans un igloo, tu peux rester informé. Bien oui. Il y a la 4G. Dans des cryptos, c'est deux équipes qui s'affrontent, qui cherchent à se transmettre des codes secrets. Et puis l'équipe en face, elle essaie de décrypter des codes alors que les gens essaient de se les passer. C'est au moins aussi redoutable que Codenames. C'est des mots, c'est des jeux de mots. C'est du « Ah, pourquoi il a dit ça ? Ça ne serait pas ça ? On prend des notes. » Je trouve ça fabuleux. C'est bien à partir de 3 joueurs. 4, on commence à jouer 2 équipes contre 2 équipes. On peut jouer à autant qu'on veut. Mis à part que parfois, ça prend des plombes une partie. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'une partie, on mette une heure à la jouer. Bah alors moi, c'est pas très grave. Ça me fait marrer quand même. Il faut juste se dire qu'une partie, c'est entre 25 minutes et une heure. À 3, ça peut être plus court. À 3, c'est 15 minutes. C'est un côté justement plus dynamique. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une équipe, il n'y a qu'un seul mec qui essaye de craquer les codes. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est rare les jeux qui génèrent cette ambiance-là de suspicion. Et puis c'est malin, c'est malin, c'est malin. C'est vraiment une montée en puissance au fur et à mesure de la partie. On ne peut plus en plus en faire, plus en plus gaffe à tout ce qu'on dit, tout ça. Donc non, vraiment fabuleux. Ypres, incontournable. Des tas de vidéos là où on vous met des petits rappels en haut à gauche ou à droite. Parce que je ne sais pas trop, je ne suis pas présentateur météo. Je ne sais pas où est-ce que ça va paraître. d'aller regarder des vidéos où on y joue avec Baptiste, à Decrypto. Et on vous fait jouer à Decrypto en même temps qu'on joue. On vous laisse aller regarder tout ça. Et surtout, jouer à Decrypto, ne passez pas à côté. Et on enchaîne avec Crazy Words. Oh, quel accent. Oh là là. Non, j'ai fait exprès. Vas-y, vas-y. Crazy Words. Voilà, c'est mieux. J'aurais dit ça comme ça aussi. Crazy Words. Je veux, vous allez inventer des mots. Wow. Fluxpre. Voilà, par exemple. Non, le principe, c'est que vous allez avoir un thème, genre un animal très dangereux, un pharaon d'Egypte, un pseudo de site de rencontre, et vous allez tirer six consonnes et trois voyelles, forcément pour Havre. Vous allez avoir des G, des H, des W, des K, des Y, des U, tréma, et tout un tirage pas terrible du tout. Tout le truc, ça va être d'essayer de créer un mot avec ces neuf lettres qui sonnent comme votre thème. Et ensuite, vous allez prendre les thèmes de tout le monde, on va les mélanger, et chacun va essayer de savoir qui a fait quoi. Par exemple, je vais vous faire un exemple, un indice, là, en bas. Ah, en bas de votre écran. En bas de votre écran. Chez vous. Est-ce que je joue pour le dictionnaire la rose des champignons ? Voilà, c'est ça. Et donc, est-ce que ce mot, alors, hop, est-ce que ce mot est une boisson énergisante ? Est-ce que c'est un restaurant pour vegan ? Est-ce que c'est un meuble Ikea ? Ou est-ce que c'est un habitant du fond des mers ? Je vous laisse réfléchir et je vous donne la réponse à la fin de la vidéo. On ne sait pas, nous. On ne sait pas, nous ! On ne voit pas, on ne voit pas en bas de l'écran. C'est terrible. En tout cas, c'est très chouette, c'est super drôle. Ça crée des mots complètement... n'importe quoi. C'est vraiment très, très drôle. Ah oui, c'est très, très débile. C'est débile, les deux. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est d'essayer de deviner ce qu'on fait des autres avant de voir les mots. Et des fois, on tente juste. Mais ça marche. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, tu écris un mot, tu te dis, mais ils ne vont jamais trouver. Et ils te disent, ah oui, ça sonne plus comme un dieu égyptien. C'est tout le truc, quoi. C'est super drôle. C'est de choper des sonorités. Crazy World. Mission, pas possible. Un jeu au graphisme assez inquiétant, quand même. C'est inquiétant. Je dois le dire. Ça me... Je n'ai même pas spécialement envie, ouais. Non, non, elle m'a dit, mais c'est pas très joli. On dit, oui, mais c'est pour le grand public. Donc, le grand public n'aurait pas de goût, sachant le. Tu n'as pas dit pas très joli, dans mon souvenir. Ouais, 5 lettres, moche. Mais non, ça a beau être moche, dedans, il y a un truc assez fabuleux. C'est un jeu de rapidité. Vous allez piocher des dés, les jeter. Il va falloir trouver les bons dés, de la bonne couleur, du bon numéro, et les poser sur des modules de la bombe que vous essayez de désamorcer. Mais du coup, il faut très vite jeter les dés, trouver les bons, les poser. Jeter les dés, trouver les bons, les poser. Et dès que vous ne trouvez pas les bons, vous devez enlever les dés de vos bombes. C'est d'une frénésie pas possible. Enfin, voilà, comme son nom. Moi, j'adore le nom. Mission pas possible. Ça me fait marrer. C'est très québécois, mais... Ouais, ouais, et ça fait hurler. Alors, heureusement que je n'ai pas de voisins. Enfin, ils sont loin de mon appart. C'est bien insonorisé. Parce que je pense que j'avais la police qui est arrivée chez moi. Les soirs, on y a joué, on hurle à ce truc-là. En plus, on joue avec l'application qui fait timer à côté, qui met une bande son infernale. Quand on le fait à la boutique, c'est l'enfer, j'ai envie que vous mettez un peu moins fort. Parce qu'ils font du bruit et tout, ils sont assez fun, quoi. Au début, on jette les dés, on les pose. Et puis, à un moment, on fait... Il ne reste que 2 minutes 20. 2 minutes 20, on les pose ! On les pose, on les pose ! 1, 2, 1, 2 ! 1, 2, 1, 2 ! Ah, c'est un 3 ! Non ! Bon, voilà, c'est en train de saturer, là. On est complètement envers. Je pense que c'est le satire complètement, là. Ah, c'est un 3 ! Vous avez dû entendre ça. Voilà, ça, c'est à ne pas louper. Mission Pas Possible. Si vous voulez voir l'ambiance, il y a une vidéo où on joue, où on a totalement gagné. À une seconde près, on a gagné. On a gagné, on a gagné. On a gagné, on a gagné. Non, je crois pas. Mais allez la voir, tiens. Pour la peine, vous nous verrez, jetez des dés, hurlez. Ça donne une bonne idée de ce que peut être une ambiance de Mission Pas Possible. Ouais, ça vous transcende très vite en chartier. Vous n'arrêtez pas de hurler et d'insulter la terre entière. Voilà, à ne pas louper. Mission Pas Possible. On continue avec la catégorie familiale. Et on commence avec « Welcome ». « Welcome à ta parfaite maison ». Traduction directe. « Welcome to your perfect home ». Ouais, bon, c'est « welcome ». Donc ça, on en parle, c'est un jeu toulousain. Ça fait un moment qu'on le met déjà en avant. Ouais, c'est un peu par consanguinité qu'on en parle. C'est moche, hein ? Mais on aime beaucoup. Il y a toujours un proto, etc. Mais c'est surtout super bien. Et c'est pour ça qu'on en parle. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte très mince. C'est une sorte de jeu à cocher. Et si vous regardez les vidéos, vous savez qu'on aime les jeux à cocher. À la Quix, etc. On aime ça. C'est un petit clin d'œil. Merci Antonin. Faut dire qu'on peut pas dire qui. C'est Antonin Boccarat, l'auteur de Panic Island, qui nous offre des jeux en amour. Reparlons de « Welcome ». C'est ça. Et donc, c'est une sorte de jeu à cocher, avec un petit peu plus de choix, de complexité. À la, je trouve, Quadropolis ou Miniville. Enfin, tous ces jeux, en fait, on va créer une ville. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est concrètement ? On a chacun une grande feuille, très jolie d'ailleurs, avec des rues. On est chacun un architecte. Il faut faire la plus belle des rues. Pour ça, chaque tour, on a trois piles de cartes, avec des numéros et des bonus, pour des créations de piscines, de parcs, des choses comme ça, pour embellir nos cités. Et on va tous choisir un numéro qu'on va inscrire dans nos rues. Il y a des petites contraintes, mais pas trop. Et concrètement, plus je crée de piscines, plus je fais de points. Plus je crée de parcs, plus je fais de points. Plus je fais de travaux, plus je fais de points. Sauf que je peux pas tout faire. Et donc, c'est typiquement le genre de jeu, là, Caroba, Qu'est-ce qui me revient pas, qui peut être dans... Nombre 9, Tech It Easy. Voilà, les jeux, voilà, Tech It Easy, par exemple, où on a tous les mêmes options. Mais on fait pas tous les mêmes choix, parce qu'on pense être plus mal que les autres. Et donc, voilà, on va... Enfin, on joue tous en même temps, c'est simultané. C'est très chouette, stratégiquement. Il y a vraiment... Au début, je sais pas trop ce que je fais, puis petit à petit, machin. Je peux regarder ce que font les autres. C'est fabuleux. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ce qui est bien, c'est que c'est plus riche que des jeux comme Quix, La Route des Vignes, où c'est surtout tout assez simple. Dans Wacom, du coup, il y a encore plus de choix, il y a encore plus de possibilités. Ça s'adresse plus à des gens qui sont assez joueurs, qui veulent faire plein de choix. C'est ça. Du coup, c'est super bien édité. Ouais. C'est très beau. C'est très beau. Les auteurs et autrices, enfin, et illustratrices sont très beaux. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, voilà, vraiment, c'est bien. Alors, c'est dur à dire aux gens que c'est bien. Enfin, il faut vraiment y jouer. On se rend compte en jouant. C'est des jeux, il faut y jouer pour se rendre compte que c'est bien. Voilà, c'est ça. À Cannes, les gens, ils jouaient, ils disaient, ah, c'est génial, mais quand, tant qu'on n'a pas joué, bon, voilà. La première fois qu'on y joue, c'est sur une espèce de gris Excel au fond d'un bar avec des dés de couleurs et c'est affreux. Et on joue à ça, on dit, oh là là, ça, tu le présentes de suite à tel ou tel éditeur, c'est trop bien. Donc ça, ça fait longtemps qu'on voulait que ça sorte, c'est sorti. On va en parler pendant longtemps. Moi, j'ai joué pas mal dans l'avion à Welcome. Bah ouais, c'est typiquement le genre de jeu dans les vacances. Retour de vacances, dans l'avion, à l'aéroport, ça prend pas de place, tu coches ton truc. Voilà, ça vraiment, 20 euros. Ça joue super bien à deux, tu peux même y jouer tout seul. Il y a même une application, c'est des fois, il y a coché. Il faut jouer avec l'application, vous cochez les trucs dessus. On peut jouer jusqu'à 100. Ah oui, et au Festival du jeu à Toulouse, on va faire des animations à plein. On va à peut-être 100, on sait pas, avec un écran et tout. Un welcome géant. Ouais, ça va être plus. Et vous allez au Festival du jeu, c'est le 26, 27, 28. Très bien, très bien, je trouve que c'est ça. Avril 2018. Ouais, on va en reparler, on va en reparler. Welcome. Welcome. Un jeu de David Parlette, on a forcément envie d'en reparler. Oh là là. Oh, je m'attendais pas à celle-là. Oh là là. Tu l'as préparée ? Oh mon Dieu ! Tu l'as préparée ou... Non, mais non, ça se prépare pas ça, c'est l'instant. Heureusement, c'est l'instant. Ouais, ouais, ouais. Kataranga, alors moi, c'est pas mon genre de jeu. Ouais. Enfin, et bien en fait, voilà, est-ce qu'il y a un genre de jeu ? On sait pas trop. Un débat à suivre bientôt. Non, ça vraiment, c'est super chouette. C'est du jeu tactique, donc du jeu abstrait. Un plateau, des cases de couleurs, des pions d'échecs. C'est sobre. Les règles, c'est simple. C'est des pions qui sont de temps à autre sobre, simple. Je vais chercher que des mots S, ça va être compliqué. Il va falloir se déplacer sur le plateau, traverser deux fois le plateau. C'est-à-dire que deux de ces pions doivent traverser le plateau pour gagner la partie. Nos pions, ils se déplacent comme des pièces d'échecs. Ça peut être des fous, des tours, des rois, des chevaux. Si vous savez pas jouer des cavaliers, si vous savez pas jouer aux échecs, ça prend en 30 secondes. J'ai déjà fait jouer des gens en magasin qui n'a jamais joué aux échecs. Ça passe tout seul. Et en fonction de la case sur les calonnées, notre pion se transforme. S'il arrive sur une case jaune, notre pion, ça devient un fou. S'il arrive sur une case rouge, ça devient une tour. S'il arrive sur une case verte, ça devient un cheval. Et du coup, au fur et à mesure, on va le déplacer sur le plateau, ce pion-là. Et hop ! Enfin, un de nos huit pions. Et ils vont se transformer. Et ils vont gagner des mouvements différents au fur et à mesure. C'est redoutablement malin. C'est comme le genre de jeu d'échecs. Tu vas te dire, le but, c'est pas de dire, qu'est-ce que je fais ce tour-ci ? Le but, c'est se dire, qu'est-ce que je fais ce tour-ci, le tour d'après, le tour d'après pour pouvoir gagner. Il faut anticiper tout ça. C'est une élégance rare. Ouais. Comme un kamisado. Exactement, c'est le même moteur. Comme un kamisado, comme un quarto, comme un corridor. C'est le genre de jeu où on dit, t'as le droit d'en faire ça ou faire ça. Les règles, ça s'explique en 23 secondes. Et quand tu joues, t'as le cerveau en ébullition qui dit, on va faire ça, on va faire ça. Je fais ce coup-là. C'est déstabilisant parce que c'est par rapport aux échecs. Tu te dis, attends, je vais faire, ah merde, du coup, si je fais ça, c'est plus la même. Et du coup, je ne peux pas faire la même. Tu penses que tu vas faire une diagonale, une diagonale et gagner ? Mais non, parce qu'une fois qu'il a fait une diagonale, ton pion, il a changé. Maintenant, il va tout droit. Ah, ça ne m'arrange pas. Non, c'est redoutablement bien. Ça ne paye pas de mine. Mais ça, si vous voulez, un truc à jouer à deux, une partie, c'est 20, 30 minutes. Ou à peine. Grand max, 30 minutes. Moi, quand je gagne, c'est 15 minutes. Quelque chose comme ça. Je suis égouté. Non, mais typiquement, pareil, c'est le genre de jeu. Ce n'est pas mon type de jeu. Et pourtant, je ne refuse pas une partie. Ah oui, ça, si vous voyez une boîte de cataringa ou quoi, jouez-y, vous allez voir, c'est super prenant. On continue avec Kingdom Run. Encore un jeu toulousain. Parce qu'on est très prolifique. On dit prolifique à Toulouse. Bon, bref, on est prolifique à Toulouse. Et c'est un copain. Et c'est aussi bien. C'est pour ça que j'en parle. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu de course. Un petit jeu de course qui a un petit système d'Awellé, en fait, tout simplement. La base, c'était ça. En fait, l'idée, c'est que chacun, on va avoir des pions qui vont être une sorte de mage, des petits personnages, peu importe. Ils ont chacun des petits pouvoirs. Et concrètement, on a des cases de plateau. Et à mon tour, soit je prends un pion à moi, soit plusieurs pions d'une même case seulement. Et j'ai graine, à la manière de l'Awellé, sur chaque case. Je vais poser un pion sur chaque case. Comme si j'avançais sur le parcours. Voilà, exactement. Et du coup, je n'avance pas forcément que les miens. Parce que si je prends ton pion et ton pion, ça me permet d'aller plus loin. Je reste le tien là, le tien là. Et moi, je suis sur la troisième case. Donc, je ne suis plus loin. L'idée, c'est ça. Donc, si je pars toute seule, j'avance moins vite, etc. Si les cases sont blindées, s'il y a déjà quatre personnages, je peux la sauter et je peux passer devant. Malin. Malin, en fait. Et c'est le truc. Et après, les pouvoirs, ça sert à quoi ? En fait, du coup, c'est cool parce que c'est assez équilibré. Tu as un personnage qui singe le pouvoir d'un autre. Bon, jusqu'à là, c'est le premier, bon, peu importe. Il y en a un qui va un peu plus vite. Il y en a un qui te permet d'endormir un personnage. Tu vois, tu le retournes. Ok, il marche plus loin dans le tour. Et concrètement, la méca, c'est chaque tour, je lance les dés trois fois. Ça me permet soit d'égriner, soit d'endormir, soit de sortir d'un lac. Parce que de temps en temps, il y a un peu des pièges. Des pièges sur la course, ok. Et justement, c'est là qu'on va essayer de paumer nos adversaires. Quand je dis, regarde, je te fais avancer, je te mets dans un lac. Voilà, et c'est vraiment le jeu. Alors, c'est méchant, mais juste ce qu'il faut pour moi. Parce que moi, je peux pas être plus méchante que ça. Parce que, voilà, c'est vraiment, on va mettre les autres dans des pièges, avancer, puis finalement, ça va nous retomber dessus. C'est, voilà. C'est Ankama qui fait ça graphiquement, ça tabasse. Eh bien, en fait, ouais. Moi, du coup, j'ai vachement suivi le truc, parce que c'est un super copain, et je suis quasi co-auteur. Il faut que tu arrêtes de dire ça. Mais bon, voilà, on a vachement bossé sur la méca depuis des années, en fait, et c'est rigolo. Et je suis super contente que ça sorte en petite boîte, très jolie. Enfin, c'est 15 euros, quoi. Et c'est un truc, voilà, c'est vraiment sympa. Le matériel est chouette. C'est quoi ? C'est 7-8 ans, les règles à partir de haut ? Ouais. Ça a l'air très simple. C'est ça. C'est ça. C'est 7-8 ans, et c'est vraiment un jeu, t'en fais une. En fait, moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. T'en fais une, mais t'as envie de refaire une, tu vois. Ah, mais ça, c'est la marque d'un bon jeu. Ouais. Qu'est-ce que... C'est ça, c'est ça. Et donc, voilà, c'est malin, c'est chouette. Ça marche aussi bien de 2 à 4. Ok, très bien. C'est cool de ne pas avoir ajouté de nombre de personnes. Ouais, c'est bien à 2. Ouais, c'est très bien à 2. Ok, super. On avait fait plein de parties à 2. Donc, voilà, très contente que ça arrive. Petit jeu de stratégie, pas cher, facile. Les plateaux modulables. Voilà. Et on termine cette catégorie des jeux familiaux avec le petit jeu One Deck Dungeon. Petit jeu qui se joue principalement tout seul ou à 2. Alors à 2, c'est un peu pareil que tout seul. C'est juste que vous allez tout partager. Vous allez partager les dégâts. Vous allez partager les compétences. Vous allez partager les dés. Donc, au final, vous jouez à 2. Mais c'est comme si vous étiez une seule et une unique personne. Le principe, c'est que vous êtes un aventurier. Vous allez essayer de rentrer dans un donjon et d'arriver jusqu'au boss du donjon. Bien sûr, avant ça, il va falloir passer tout un tas de monstres et tout un tas d'épreuves. Donc, à chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir rencontrer un monstre ou un piège. Il va falloir soit le combattre, soit l'éviter. Et pour cela, vous allez avoir des compétences qui sont liées à votre personnage. Par exemple, si vous avez 2 en agilité, vous allez jeter 2 dés violés. Puis, si vous avez 3 en force, vous allez jeter 3 dés jaunes, ce qui sont les dés de force, pour le coup. A chaque fois que vous allez rencontrer un monstre, vous allez jeter tous ces dés et vous allez devoir remplir les cases du monstre, pour cacher les différentes cases du monstre. Il faut un cas de jaune, il me faut un total d'agilité de 11. Ok, je mets mes trucs, etc. Toutes les cases qui n'auront pas été recouvertes à la fin, une fois que vous aurez mis tous vos dés, vont vous faire des dégâts, vont vous faire perdre du temps, etc. Le temps, c'est des cartes que vous allez perdre. Et quand vous n'en aurez plus, vous allez passer au niveau d'en dessous et vous allez avoir d'autres monstres plus forts, plus puissants, etc. On va dire que tu passes au niveau suivant, mais tu n'as pas réussi à choper toutes les bonnes cartes de la pioche. C'est ça. En sachant qu'à chaque fois que tu termines une carte, tu vas pouvoir l'assimiler soit en expérience, ce qui va vous permettre de monter de niveau petit à petit, soit en compétence, que vous allez la mettre sous votre feuille de personnage et que vous allez gagner la compétence correspondante, soit en objet, ce qui va vous permettre d'avoir plus de force, plus d'agilité, plus de défense. Et comme ça, vous arrivez jusqu'au boss, il faut arriver à tâtonner le boss. C'est dur. Et en plus, il y a les premières fois que tu as joué. Oui, mais je ne me suis pas gouré. J'ai pris le boss le plus dur du jeu sans faire gaffe. Du coup, j'ai fait, ah ouais, c'est dur quand même. Ah bah, je suis mort. Et il y a un système de campagne, justement, le boss que j'ai pris, il est à la fin de la campagne. Et il y a un système de campagne où on peut conserver son expérience de tour en tour. C'est très sympa. C'est super sympa. C'est court. Oui, petite boîte des jeux à deux. Il n'y en a pas des masses qui sortent de ce temps-ci. Et surtout, tout seul, en fait, c'est vraiment... Et à deux, c'est coop, du coup. À deux, oui. Et surtout, qu'ils se jouent très bien tout seul. Et il n'y en a pas beaucoup. Des fois, on nous le demande quand même. Oui, c'est une petite boîte. Ok, super. One Deck Dungeon. Nickel. Vous aimez les jeux trop chers ? Vous aimez les jeux trop moches ? Bravo. Vous serez ravis de jouer alors Pondes Eskimes. Qu'est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce que c'est moche ? On le dit de suite, oui, c'est cher Pondes Eskimes. C'est trop cher. C'est trop cher. Mais après, une fois que tu as joué, tu es là genre Ah ! Ah ! Je le veux ! Je veux jouer ! Vous dites qu'il faut reprendre un emprunt pour jouer à ce jeu. Oui, alors c'est limite l'idée. Pondes Eskimes, en fait, c'est l'adaptation... Alors, c'est l'adaptation d'un schéma économique qui date du début des années 20. Grosso modo, pour situer, c'est Bernard Badoff, le jeu. C'est-à-dire que votre but dans Pondes Eskimes, c'est d'acheter des immeubles. Bon, mais vous n'avez pas de thunes pour acheter des immeubles. C'est comme ça. Du coup... Vous allez voir la banque. Vous allez voir la banque. Bonjour, je veux des sous. Bonjour la banque. Je dis, oui, tu as des sous. Mais dans 3 tours, tu me rends... Je te prête 50. Mais dans 3 tours, tu me rends 100. Ah, qu'est-ce que... 3 tours, c'est loin, Simon. Alors, moi, je prends des sous. J'achète des immeubles avec. Et le tour d'après, je me dis, ah, j'ai envie encore d'avoir des immeubles. Eh bien, je refais des emprunts. Et la banque me dit, oui. Mais dans 4 tours, tu me dois 130. Oui, oui, oui. Et tu retends du... Tu t'en as, tu t'en as. Et au bout de 3 tours, il faut que tu rentres de la thune. Mais ce n'est pas grave. Tu as fait des emprunts pour ça. Et c'est une course en avant. Le but, c'est d'avoir, évidemment, le plus d'immeubles possible, voir les plus jolis, parce que ça fait des points. Le but, surtout, c'est de ne pas perdre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir rembourser. Déjà, si tu ne rembourses pas, blah, tu as perdu. On ne compte pas ton score. Tu as joué pour rien. Donc, déjà, le but, c'est certes de gagner, d'avoir les meilleurs immeubles. Mais, avant tout, c'est de ne pas perdre. Et surtout, à chaque tour, vous allez prendre un immeuble, prendre un emprunt. Et surtout, on va pouvoir se racheter les immeubles les uns les autres. C'est-à-dire que je dis, tiens, Baptiste, ton immeuble, là, je te propose... C'est dans une petite mallette, on ne sait pas combien. On dit, je te propose cet argent-là pour te l'acheter. Eh bien, à ce moment-là, Baptiste, cet immeuble-là, soit tu prends la thune et tu me donnes l'immeuble, ou alors, t'as regardé, dans la mallette, il y avait 40 dollars, par exemple. Ou alors, tu me rends l'évillé et c'est toi qui me donnes 40 dollars pour acheter un truc chez moi. Eh bien, c'est très problématique, tout ça, parce que si quelqu'un vous file plein de thunes, si je ne voulais pas vous faire vous acheter vos immeubles, il faut lâcher plein de thunes. Mais la thune, tu ne veux pas la lâcher, tu as des emprunts à la rendre. Et là où c'est drôle aussi, c'est qu'à un moment, tu as quelqu'un qui va dire, les gars, le tour d'après, moi, je ne peux pas rembourser mon emprunt. C'est-à-dire que moi, si on fait encore un tour, c'est perdu. Et toi, et toi, vous avez des scores minables. Donc, si ça s'arrête toujours après, vous avez perdu. Donc, ce qu'il faut faire ce tour-ci, vous allez me filer pas mal de thunes pour que je puisse survivre et que vous ayez un score pas mal. De toute façon, vous n'avez pas le choix, sinon vous avez perdu. Et c'est que la menace des thunes comme ça, dire, file-moi de la thune, je vais perdre et tu auras perdu avec. Bon, c'est redoutable. Et moi, ce que j'adore, c'est quand il y a des initiés autour de la table et il y a un débutant. C'est sa première partie de Franziskim. Et c'est ce qui nous est arrivé quand on y a joué il y a deux ans. Yannick, il nous dit à Eson, il y a ce jeu, il faut y jouer. On s'installe, il nous explique et puis au bout de trois tours, oh, qu'est-ce qu'on fait ? La panique ! Faut vraiment... Et Yannick, très confiant, prends un crédit. Prends un crédit ? Ça ira mieux. C'est ça. Il y a un médicament. Ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, tu paniques plus, t'as vraiment ce truc et t'as ce vrai moment où tu paniques et il y a vraiment quelque chose. Et du coup, quand tu refais jouer à ce jeu, il y a toujours quelqu'un qui panique et t'es là, mais non, prends un crédit, tout va bien. Mais nous, on a vu la partie où le mec prenait tous les pires crédits de la Terre qu'il faut rembourser au qu'un couple. Et puis les crédits, une fois que tu les as remboursés, ils reviennent encore. Tu ne les rembourses jamais. On te dit, oh, tu dois s'en rendre en 3 tours. Mais dans 3 tours, tu rends ça. On te dit, oui, mais dans 3 tours encore, tu devras me rendre s'en. C'est l'enfer. C'est un stress pas possible. C'est un terrible jeu d'argent. Si vous avez aimé jouer à Bonanza, si vous aimez tous les trucs un peu d'escroc, d'enfoiré, d'argent, foncez, c'est redoutable. On continue avec, donc, This War of Mine, ce jeu magnifique, plein de couleurs, très joyeux, très gai. On ne va pas se marrer. Non. Je ne vous le cache pas, on ne va pas se marrer. Vous aimez rire ? Vous aimez faire la chenille ? Ne l'achetez pas. This War of Mine, donc c'est un jeu qui est issu du jeu vidéo que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Moi j'en ai. Oui, mais j'ai découvert ça et c'est vachement bien. Et c'est un jeu qui va se jouer soit tout seul, pareil, soit à plusieurs, mais il faut jouer à peu parce que c'est vraiment une ambiance un peu huis clos, une ambiance où on n'a pas besoin d'être nombreux parce qu'on va tous gérer le même groupe, le même petit groupe de survivants avec deux parfaits boulets qui ne servent à rien du tout. C'est drôle. Qui sont dépressifs, qui sont accros au café, qui ne servent à rien Donc vous avez pendant la journée essayé d'améliorer votre maison, vous avez quelques actions, pas beaucoup, pour déblayer, essayer de crocheter le placard. Vous habitez dans une ruine, autant vous dire. C'est genre... C'est votre Kosovo. C'est genre, ouais, Kosovo, complètement. Kosovo le jeu ! C'est ça. Et vous avez essayé de créer un petit poil pour faire cuire deux carottes. C'est un peu la misère. Vous allez galérer. Et ensuite, pendant la nuit, c'est le seul moment où vous ne faites pas tirer dessus si vous sortez, donc vous allez pouvoir sortir essayer de faire des explorations pour ramener du matériel, pour ramener du médicament, un petit peu de nourriture. Et c'est là où, en fait, tout le jeu prend son ampleur dans sa partie narrative et hyper immersive. C'est-à-dire qu'en fonction de vos choix, vous allez lire un petit paragraphe dans l'énorme pavé de script. C'est assez aléatoire. Et ça va vous dire, il y a ça, il y a ça, il se passe ça. Et vous allez faire un choix. Ok, si vous faites ce choix-là, vous allez à tel endroit. Si vous faites là, ok. Et des fois, ça ne sert à rien. Parfois, il n'y a pas de choix. C'est juste que vous rencontrez quelqu'un qui a abandonné son gosse parce qu'elle avait tellement faim qu'elle ne voulait plus le nourrir. C'est ça. Et tu es là, genre... On est tombé sur une dame squelettique qui regardait son fils peindre complètement fou avec un bout de charbon sur le mur. Elle avait l'air affamée, lui aussi. Et on venait trouver un légume. Du coup, on se dit, on est sympa quand même, on va lui donner un légume. Un petit peu non, je ne donne pas. Ouais. Et la dame nous a regardés, elle a pris le légume, elle l'a caché sous son pull, elle a regardé son fils en pleurant et c'est tout. Donc, on a perdu un légume et on n'a pas nourrire son fils. C'est toute l'ambiance. Et pendant la nuit, il y a des raids de nuit, il se passe plein de choses. C'est ultra immersif. C'est hyper long. Il faut compter un nombre d'heures incalculables. Ouais, ça se regarde. Vous ne ferez jamais une partie entière parce que vous allez perdre avant. Vous allez mourir rapidement. Je ne suis pas sûr que ce soit gagnable, mais ce n'est pas grave parce qu'au-delà d'un jeu, c'est une histoire qu'on raconte. C'est quelque chose de ultra sombre, ultra dark, mais plus immersif. Il y a un truc assez malin, c'est quand on joue, on a un livre à la main qui nous dit « Faites ça, puis ça, puis ça. » Et la décision, elle se prend chacun son tour. C'est-à-dire que c'est moi qui suis en train de jouer, c'est moi qui prends la décision. Et finalement, le livre va me dire « Passe le bouquin, Lola ! » C'est Lola qui maintenant prend le bouquin, qui fait les actions, qui fait les choix. Du coup, c'est vrai que nous, la première partie qu'on a fait « This War of Mine », on était cinq. On a joué pendant une bonne heure et demie, mais à chaque fois, c'était un joueur différent qui prenait la décision. et c'est vrai que du coup, on la regarde et on fait « Hé, c'est super bien, ouais, mais on va arrêter d'y jouer. » Parce qu'il faut y jouer vraiment à un, à deux, à trois grands max. Un maximum, je pense que c'est très bien. Et oui, c'est long, mais ça sauvegarde. Pendant la partie, vous pouvez dire « Allez, je prends une feuille, je note quels objets j'avais ou quels personnages j'avais. » Et vous le reprendrez la fois d'après. L'insert dans la boîte est plutôt bien. Mais l'insert, en fait, on a vraiment l'impression d'avoir regardé un film quand on a joué à ce jeu. Ouais, ça raconte une histoire et ça ne sera jamais la même. Donc, si vous aimez la sombritude, être au twist et le Kosovo, ben, this war. Et pour finir, on va vous parler d'un jeu qui n'est pas sorti ce mois-ci. Qui est sorti depuis un peu plus de temps mais auquel on n'avait pas encore assez joué pour vous en parler. Bon, je ne fais pas une plus grosse introduction, je vais parler de Pandémie Legacy 2. Ça, en fait, c'est rigolo, je discutais avec un client hier, c'était dimanche, donc c'était lundi, ça marche. Mais peu importe sur Internet, enfin, peu importe. Et il me disait « Ouais, c'est quoi ton coup de cœur au bise à part Terraform Mars ? » Et je disais « Vraiment, le truc en ce moment qui me fait un peu vibrer à niveau jeu, ben, c'est ça. C'est Pandémie Legacy 2. Tu vivres ! » Je vivres, c'est impressionnant. Et donc, voilà, donc on a commencé la campagne, je sais pas si t'as commencé, toi ? Non. Ok, donc on a commencé tous les deux et toi, mais bon, je n'ai pas fini la main, il me reste deux mois. Peu importe. Et donc ça, bon, alors comme d'habitude, donc c'est un Pandémie, c'est un jeu qui est coopératif, on gagne ensemble, on perd ensemble, etc. Il y a des maladies partout sur la Terre et il faut essayer de trouver les vaccins. Et à chaque fois, dans les boîtes de campagne, Pandémie Legacy, saison 1 et saison 2, il y a des surprises à l'intérieur des boîtes. Ouais, c'est-à-dire, vous faites janvier et à la fin de janvier, on va vous dire « Ah, vous avez fait ci, fais ça, ouvrez telle boîte, grattez telle carte, faites telle chose. » Et donc, bon, sans spoiler, c'est sur la boîte au début de la saison 2, il n'y a pas tout le monde, il y a juste une petite partie Ouais, c'est une carte du monde qui est détruite. Ouais, voilà, ça se voit derrière. Et on va potentiellement découvrir ou pas, on verra bien. C'est... Je sais pas, Pandémie, on connaît en fait. Pandémie, ils réinventent des choses, des mécanismes, il y a une cohésion qui se crée, il y a une vraie réflexion avant, après, nos parties de pandémie, maintenant, c'est deux heures, parce qu'on installe, parce qu'on prend des décisions, machin. On va faire des choses différentes à chaque partie. On va dire, tiens, là, on va plus essayer d'explorer cette zone, on va plus essayer de faire ci, faire ça, il y a vraiment des choses différentes qui se passent de partie en partie. Il y a une vraie histoire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, j'ai pas fait le 1, et c'est un peu le drame, j'en ai parlé avec des gens qui ont fait le 1, il y a le 2, il y a plus une histoire à l'intérieur, quand même. En fait, je suis d'accord. Moi qui ai fait le 1, du coup, c'était vraiment bien, il y avait un esprit campagne, etc. Tu diras le 2 ? Baptiste est suprafane du 1. Tu l'as fait combien de fois ? Trois fois, la campagne du 1 ? Non, deux. Deux fois, deux en parallèle. Mais, non, déjà, l'histoire, elle est bien, alors s'ils me disent que l'autre... Il y a vraiment une histoire, il se passe vraiment des trucs... Après, nous, on aime bien, voilà, typiquement, on a mis une heure à choisir le nom de nos persos et le nom des up au début, et on est toujours pas d'accord. Mais, voilà, on est vraiment dedans, enfin, quand on fait une soirée pandémie, c'est pandémie, c'est pas le genre de jeu, c'est une soirée pandémie. Vous allez faire entre 12 et 24 parties pandémie, on vous souhaite d'en faire que 12, parce que 24, c'est-à-dire que ça l'a perdu plein. On a déjà perdu 3 ou 4, et c'était vraiment la déprime. Très mauvais. Ouais. C'est l'enfer. Sur 3 ou 4. C'est l'enfer. Il y a une grosse ambiance à la Fallout. Non, vraiment, ça, c'est... On n'en parle pas plus. Ça change du registre de pandémie. C'est ça. Où c'est pas tout en train de se détruire, on est en train d'explorer, on est en train de rajouter des choses. C'est vraiment à pas louper pandémie négative à 6 saisons 2. Et maintenant, on parle de nos coups de cœur, des jeux qui ne sont pas du tout sortis là, mais qui sont sortis voire il y a très longtemps, pour celui que je vais vous parler, je ne sais même pas de quand il date, et voire des choses plus récentes, mais des choses qu'on a bien aimées, qui nous ont marquées, qui ont marquées un moment de notre vie. Carrément. Moi, oui, en tout cas. La pression. Et moi, je commence de suite avec In Marchandval, ce petit jeu très très moche, très très petit, et... C'est pas très très moche, c'est très très petit. Dans la forêt des merveilles. Ah voilà, en français c'est mieux, mais c'est un petit jeu allemand. De chez Adlong. De chez Adlong. Des gens que j'aime beaucoup, voilà. Qui font plein de petits jeux très chouettes. Très moche. Et... Oui. Les gens ou les... Et du coup, dans la forêt des merveilles, c'est un jeu coopératif de mémoire, où le principe, ça va être de retrouver une succession d'objets, donc de retrouver 7 objets exactement, avant que les 7 mains arrivent, parce que quand les 7 mains arrivent, tout le monde sait que... C'est des pilleurs. C'est des pilleurs. Ah oui, je sais pas. En tout cas, il faut pas. Et une fois que vous aurez vos 7 objets, il faudra retrouver le château, et là vous aurez gagné. Le truc, c'est que vous allez retourner une carte, façon memory, et si vous trouvez la bonne carte, par exemple si vous cherchez les gâteaux, et que vous dites, oh cool, les gâteaux, c'est bien, vous avez un premier objet, et dans le miroir qui est derrière les gâteaux, il y a le prochain objet. Par exemple, les souliers. Il faut dire, ah, il faut qu'on cherche les souliers. Ouais, c'est des objets des comptes, c'est la pomme. C'est ça. C'est la pomme, la quenouille, etc. Le truc qui pique, la quenouille. La quenouille, le prince et la quenouille. Ouais, non, c'est pas. Non, mais bon. Bref. Ça, je connais, mais ça fait un peu. Vous continuez comme ça, sauf que aussi, parmi les cartes, il y a des sorcières. Les sorcières vous font mélanger deux cartes. Vous allez trouver un corbeau, ça c'est fourbe les corbeaux, ils vous volent un objet, et du coup, il vous manque un objet, il faudra en retrouver un de plus. Et bien sûr, il y a des nains. Si vous tombez sur un nain, vous vous mettez de côté. Il y a des sorcières, des corbeaux et des nains. C'est pas un peu Game of Thrones, le jeu des rois. Voilà. Et il faut arriver comme ça, à trouver cet objet. C'est super chouette, j'ai joué plein de fois avec des enfants, en maternelle, en primaire, quand j'étais animateur, en fait, j'ai joué tout le temps. C'est bien le précisé. Voilà. Et ça paye pas de mine, mais c'est super chouette. Non, oui, c'est moi, je suis ça paye pas de mine, mais très, très, très régulièrement, il y a encore des gens qui viennent nous le demander. Et c'est là où tu vois la différence entre un jeu qui est bien, parce que t'en vends, ça va nous sortir ou quoi autre, et un truc qui, s'installe. 15 ans après, on te le demande toujours, il y a une Merchant Valve, et quand on le propose des gens, ils disent, ah oui, je me rappelle, on y a joué, tout ça, etc. Ça paye pas de mine, mais c'est à pas louper. 2000. 18 ans. 18 ans. Ça fait 7 ans. Voilà. Tu aurais pu y jouer. Tu aurais pu y jouer. Ouais, ouais. Carrément, Baptiste aurait pu t'y faire jouer. J'étais pas grand vu. Les jeux de chez Adloum, il y a plein de petits trucs, et Merchant Valve, ça reste dans le top du top. Clairement, super. On vous en est pas parlé au moment où c'était sorti parce que c'était une rupture de stock, parce que j'avais pas encore assez joué, mais entre temps, j'y ai joué et c'est revenu en stock. C'est Galerapagos, et j'y ai joué plus d'une fois. C'est Bob, ouais, beaucoup... C'est Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta le jeu. Eh ben, chacun a son mauvais goût. On regarde la télé. Ouais, moi, j'aime le surimi, j'aime les vêtements jaunes, et j'aime Koh-Lanta, c'est dans ma collection de trucs de mauvais goût. Ça va ? Ouais. Ah, bien. Et le top du top, c'est quand j'ai mon t-shirt Bob l'épaule jaune que je mange du surimi devant mon canap en regardant Koh-Lanta qui va bientôt reprendre. C'est trop cool. Il y aura Julie qui revient. Bon, bref, on en parle. Galerapagos, donc c'est vraiment Koh-Lanta le jeu. Vous êtes sur une île. Et vous crevez la dalle, vous avez soif et il faut vous échapper de ce style-là. Donc c'est très simple. Vous avez 4 actions. Je prends du bois. Très bien, je prends du bois. Je prends des poissons. Je prends des poissons. Je vais chercher de la bouffe. Je prends de la bouffe. Ou je pioche des cartes. Je pioche des cartes. C'est simple, simple, simple. Tant à autre, vous allez piocher des trucs qui vont vous dire « Ah, t'es blessé, t'es malade » ou quoi. Et vous jouerez pas les tours d'après, donc du coup, on fera encore moins d'actions. Le but à chaque fin de tour, c'est d'avoir suffisamment de bouffe, suffisamment d'eau. Et le but, c'est à la fin du jeu d'avoir construit un radeau et de se barrer avec. Sauf que très vite, il n'y a plus assez de bouffe, il n'y a plus assez d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est trop nombreux, quand on est surpeuplé ? On s'élimine entre nous. Ouais, c'est fait. On s'entretue. Et du coup, on va voter pour dire « Tiens, toi, dégage du jeu, tout ça. Une ambiance bien dégueulasse, bien affreuse. Alors oui, c'est un jeu dans lequel on se fait éliminer. Et pour vous dire, je ne pense pas avoir... Si, une fois j'ai fini une partie, on me vire toujours en premier. Je suis si surprise. Je pense que j'aurais dû comprendre une forme de message derrière ça. Ouais, je me vais toujours vire en premier et pourtant, j'aime bien jouer. Je ne suis pas sado ni mazo ni rien, mais vraiment, ça me fait marrer. Vous avez des cartes en main, du coup, vous allez piocher qui vont vous dire « Moi, je vote deux fois » ou « Vous ne pouvez pas voter contre moi » ou « On va faire cuire les gens qu'on tue » histoire qu'on ait de la bouffe. C'est parfaitement affreux. Eh bien, ouais, c'est marrant. Alors surtout, par contre, ils jouent-y à partir de 5. Ça joue de 3 à 12, mais on sent que ce n'est pas à 3 ou 4, vous n'allez plus vous marrer. Il faut être 5, 6, 7, si vous êtes 12. C'est la fête. Mais alors, le mec qui meurt en premier, autant vous dire qu'il peut attendre d'aller faire à bouffer pour les autres et d'aller leur servir à boire parce que du coup, ça va être un peu plus long. Une partie en tout, c'est 30 minutes. c'est super bien édité. Ça, ça vaut 20 euros. Il y a un sac, un tissu, il y a des bouts d'embois, il y a plein de trucs. C'est hyper fédérateur. Je veux dire, c'est du niveau du saboteur, de bang, de not alone. Il y a 3 règles. Il y a 3 règles. Ça fait très facilement jouer tout le monde. C'est ce genre de jeu dans lequel vous allez y jouer avec un apéro, avec des potes et vous faites une partie, deux parties, trois parties. C'est assez génial. Ça peut être coopératif. On peut sortir tout en sorte. Je n'ai jamais vu. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont arrivés. Ah, tu suis... Ouais, ouais. Mais c'est... Ouais, c'est des gens gentils, quoi. On ne se marre pas trop. On ne s'entretue pas, quoi. Les gars... Ouais, c'est comme si Koh-Lanta personne tombait sur les potos. Ça n'a pas d'intérêt. Non, voilà. Ça, vraiment, on ne vous en est pas parlé au moment où c'était sorti parce qu'il n'y en avait déjà plus parce qu'on n'est pas assez joué. On en profite pour vous en parler maintenant. Galera Pagos, c'est bon. Mangez-vous, mangez-en. Et on termine cette catégorie coup de cœur avec un truc où je ne m'y attendais pas trop. Et en fait, c'était vachement bien, du coup, j'en parle. C'est Pioneers. C'est sorti il y a quelques mois, je ne sais plus tout à fait quand, en même temps, de tout un tas d'autres trucs. Un premier album. Ouais, voilà. Et du coup, très compliqué de jouer à tout, etc., de voir le potentiel de tous les jeux. Et en fait, ce jeu-là, il a vachement de potentiel, je trouve. Alors, qu'est-ce que c'est ? Moi, je trouve que c'est une sorte d'Aventure du Rail, mais mieux. Je n'ai pas joué, mais tu n'es pas la première à le dire. Les gens que j'ai vu y jouer, ont dit pareil, qui avaient ce côté-là. J'ai peur que tu me... Non, vraiment, parce que bon, Aventure du Rail, si tu veux, si c'est ton premier jeu, t'en fais 300 parties, c'est hyper cool et tout. Mais là, en fait, c'est un peu plus tactique. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est ? En fait, concrètement, on a une sorte de plateau avec des routes et des personnages qui sont installés au début. Je pensais à une sorte de plateau. On a un plateau. Il y a des tuiles qui sont installées. Donc, c'est installé de manière aléatoire, mais après, ce n'est pas hasardeux du tout. Tu connais tout. Donc, c'est très actif dès le début. Concrètement, à ton tour, tu peux te déplacer sur une route s'il y a encore une tuile avec un personnage et tu vas activer le pouvoir de cette tuile-là. Du coup, les personnages, c'est quoi ? C'est des personnages sur des tuiles et des personnages que tu as chez toi dans des diligences. Et concrètement, c'est un peu combo. Si je vais sur une tuile verte, il faut que j'ai un personnage vert chez moi pour l'activer. Ok. L'idée, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, très très combo. À la fin de la partie, je gagne des points pour tous mes personnages sur le plateau dans mon réseau. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai créé des routes où ça se rejoint. Et donc, du coup, chaque tour, je vais pouvoir faire l'action de la tuile et aussi rajouter une route si je veux. Si je rajoute une route, ça me coûte moins cher de me déplacer, c'est gratuit. Si je vais sur la route de quelqu'un d'autre, je lui donne de l'argent. S'il n'y a pas de l'argent, je donne de l'argent au jeu. C'est ça, moi, j'aime bien. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'au début de la partie, tu n'es pas obligé de mettre des routes parce que ça te coûte de l'argent et ça t'empêche d'acheter des personnages. Mais du coup, à chaque coup, tu vas dépenser de l'argent pour pouvoir donner de l'argent à l'autre. Et à la fin de la partie, il faut absolument avoir mis des routes pour pouvoir créer un réseau. Ok. la règle, c'était vraiment bien écrit. On a tout compris tout de suite. Et c'est le jeu. On a fini, voilà, en 30 minutes. C'est vraiment le jeu tactique, stratégique, etc. Vous avez joué 30 minutes ? Oui. La partie que j'ai joué, c'était 4, ils ont mis une heure à nuit. Bon, il y avait Bruno dans l'histoire et Bruno, il met du temps à y jouer. Alors que nous, on est efficace, disons. Effectivement, tous les gens ont dit ça, c'était censé être un peu plus rapide qu'une heure et demie. Voilà. Et moi, je pense que je vais dire 30, 45 minutes à la petite. je veux en parler dans les jeux familiaux et c'est chouette, quoi. Ben, c'est Queen Game, il y a beaucoup de trucs qui sortent sur Queen Game et de temps en temps il y a un truc assez exceptionnel qui sort. C'est ça. Et ça, vraiment, vraiment, c'est cool. Alors, on n'a pas entendu parler, c'est un nom, un look un peu passe-partout, mais moi, je refais une partie comme vous voulez, quoi. Ok, ben, écoute, moi, je vais bien jouer. Très bien, super. Je vais jouer aussi, pour la peine. Et voilà, donc, c'est tout pour la vidéo de janvier-février et c'est tout. Et c'est tout pas mal. Non, voilà. Encore une fois, merci de nous suivre, merci d'être là avec nous, merci de laisser vos commentaires, c'est super chouette. Et là, je vais vous révéler la petite énigme, donc à votre avis, le mot qui était là, qu'est-ce que c'était ? Ah, sur Crazy Words. Ouais, alors ? Oh. Un truc égyptien ? Non. Non, c'était un meuble Ikea. Ah, si, si, très bien. Très bien, ouais, ouais. J'aurais pu le deviner si je m'étais concentrée. J'espère que vous avez trouvé, c'était pas si difficile. Ça permet de voir un peu comment fonctionne Crazy Words. En tout cas, on se retrouve dans deux mois. Pourquoi ? Parce que... Ah ! Le festival du jeu dans deux mois au Parc des Expos. C'est le 27, 28, 29 avril. C'est au hall 7 et 8 du Parc des Expositions. C'est toujours grand, c'est toujours gratuit. Il y aura des centaines de jeux, des milliers de gens. C'est l'occasion. Voilà, tous les jeux dont on parle, là, vous dites souvent, mais où est-ce qu'on peut y jouer ? Au festival du jeu, évidemment. Si vous n'êtes jamais venu, vous avez tort, venez, c'est gratuit. Ça dure trois jours. C'est super chouette. Il y a plein de gens avec qui jouer. Des gens qui vous expliquent les règles du jeu. Des jeux qui sont dans l'an première, des jeux géants, des jeux dehors, des auteurs de jeux. Il se passe plein de choses. On mettra le lien dans la description, le lien du festival. Si vous êtes déjà venu et que vous avez bien aimé, vous pouvez nous rejoindre en tant que bénévole pour expliquer des jeux. On vous met un petit lien en bas pour dire, tiens, j'irais bien expliquer des jeux, fais filer un coup de mots au festival. Ça, ça serait super chouette. Il y a une ambiance du tonnerre pendant tout le festival. Ça, c'est grave cool. Il y a une vraie alchimie. Moi, c'est mon tout premier festival, c'est mon tout début du jeu de société, c'était il y a cinq ans. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens et c'était un moment vraiment fabuleux. Et les gens disent qu'il se passe vraiment quelque chose dans le festival. C'est l'occasion. Posez votre week-end, venez à Toulouse, on sera là. Rame, on sera sous le verre. On sera sur place. Grave, grave cool. Lola, tu as été à Cagnes et tu as croisé plein de gens. Et j'ai un truc à dire. Non, mais je voulais vraiment vous dire merci à tous les gens qui sont venus, des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venus me voir tout le week-end. Sur l'idée de Simon, tu m'avais dit n'oublie pas de dire si tu mets une photo d'y vous-t'aie. Et franchement, et puis même dans les couloirs les gens venaient me parler pour plein de bienveillance. Et c'est Lola, dis pas ce tas, c'est Lola, regarde. Et waouh, c'était dingue en fait. Donc merci, c'était chouette de discuter avec vous. Voilà, super. On est heureux. On espère que vous aussi. Mettez-nous en commentaire les jeux que vous avez joués récemment que vous avez bien aimés. Du coup, plus il y a d'avis de gens, plus c'est bien. Parce que ça, c'est notre façon de voir les choses à nous, mais c'est peut-être pas celle de tout le monde. On assume. Subjectivité, nous voilà. On vous dit à la prochaine. À très bientôt. Merci encore. Salut les gens. Ciao.